Le juge n'a pas le droit d'écouter une partie sans la présence de l'autre. Le juge ne doit pas se conduire, l'autre athée dit la Torah, le juge ne doit pas se conduire d'un des plaignants de façon qui pourrait ressembler à du favoritisme. Il ne doit pas s'adresser durement à l'un alors qu'il parle avec l'autre avec douceur, ni autoriser une partie à s'asseoir et l'autre debout, une présente et une qui est absente. Qu'on ne soit pas tendre envers l'un et dure envers l'autre au moment du jugement où les plaideurs ou l'un des plaideurs expose leur argument. De même pour faire en sorte que l'un ne soit pas debout et l'autre assis ou bien tous ces cas-là qu'on vient de dénoncer pour éviter qu'une des parties pourrait comprendre que le juge ne joue pas son rôle. Un juge doit être dans l'émet, il doit être dans la stricte vérité et la stricte justice. Il n'y a rien qui ne pourrait le dédouaner de cette fonction qu'il a acceptée de prendre. Et donc on se doit de respecter cette notion. Et il n'y a rien que c'est le chiffre 80 qui est relevé dans cette mise à l'âme. 80 qui fait référence à l'être P dans l'alphabet hébraïque. P c'est la bouche pour dire que lorsqu'on dit quelque chose, on doit être le plus émette et le faire en sorte que nous puissions vraiment continuer à parler comme il se doit selon la Torah qui elle aussi prône le dialogue pour une seule et unique voie. V-O-I-X et aussi V-O-I-E. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501